J'ai joué à Monaco, Chantal, là-dessous. Non, mais elle en a bu, elle en a bu beaucoup. Non, au théâtre d'ailleurs, Princesse Grasse, qui est très jolie sur la mer. Et vous avez été accueillie par la famille princesse ? Voilà, je me souviens, le... Ah, dites donc, oui, j'avais perdu une dents, le jour-là, oui. Elle jouait avec Étienne Chico. C'est con de perdre une couronne à Monaco, hein. Mais pourquoi ? Pourquoi, Chantal ? Parce que moi, il y a mis des caramels mou dans ma chambre, dans un très bel hôtel sur la mer. J'ai sauté sur les caramels, j'ai perdu un truc provisoire. C'est dommage, Grasse, elle t'aurait fait un collage. Effectivement. On m'a dit, le prince est là, le prince est là, donc je me suis la faite. C'est un peu dommage, parce qu'imaginez, peut-être que vous auriez pu épouser le prince Albert si vous n'aviez pas eu une dents à moi ce jour-là. Non, j'ai joué comme ça. Et là, ce jour-là, les gens ont compris. J'appelle tout de suite, forcément, mon dentiste, qui s'appelle Guillaume. Il est à Paris. Et je me trompe, j'appelle... Attends, raconte pas trop vite. Il te raconte pas trop vite. Tais-toi, je raconte bien. Tais-toi, je vais la raconter. J'appelle Guillaume. Et je me trompe de téléphone et j'appelle quelqu'un d'autre. Et je lui explique que j'ai perdu une dent, etc. Il t'appelle ton gynéco. Non. Il faut que j'aille absolument, le prince est là. Et je me suis trompé, j'ai appelé Guillaume Galienne, en fait. Et alors ? Et il m'a dit, écoutez, Chantal, je ne sais pas, j'ai reçu un message, vous n'avez plus de dents, qu'est-ce qui se passe ? Et voilà, c'était l'histoire. Vous avez dit, il n'y aurait pas de chute. Mais si, il y a une chute dedans. Pour terminer, t'as fait un bridge ou pas ? C'est pas drôle, Chantal, votre anecdote ? Oui, mais ça lui fait beaucoup rire. Ah oui ? Ah oui, parce qu'il paraît que la comédie française a beaucoup ri. Ah oui ? De cette histoire-là. La vieille qui va au palais sans dents, ça fait toujours rire. Moi, j'ai chanté au casino et j'ai adoré. C'était vraiment, vraiment formidable. Mais je me souviens qu'il y avait une table de russes, comme ça, qui fumait le cigare. C'était pas interdit pour eux. Ah oui, oui. Et oui, c'est ça mon autre. Et quand vous chantez, ça vous gêne, j'imagine, la fumée ? Il y avait vraiment un nuage. En plus, la fumée, plus elle qui chantait, ils ont cru que c'était un signal d'alarme. Ils ont tous évacué. Et puis alors, je me rappelle qu'il y en a un qui a dit, eh, dis donc, viens, c'est par ici que ça se passe. C'est quand même énigmatique. Comment ça ? Attendez, attendez, attendez. Mais non, mais... Quoi ? Ça, c'est intéressant ce que vous nous racontez là. Oui, oui. Mais ils ont dit... C'est une anecdote vraie. Un russe qui est venu vers vous ? Il y avait des russes, puis il y avait peut-être un mélange franco-russe, voilà. Et puis ils fumaient le cigare, etc. Moi, je chantais dans cet adorable casino qui me sort de petit cabaret. Et puis tout à coup, il y en a un qui m'a dit, Viens par ici, c'est par ici que ça se passe. C'est contagieux, les histoires franchises. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'invitation là-dedans ? Oui, un truc un peu interlope. Ça paraît sexuel. Mais bizarrement, vous voyez, c'est une anecdote que je n'ai jamais oubliée. Elle n'est pas particulièrement drôle, mais ça m'avait... Ah, si, 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 si. Ah, si, si, si. Je me suis rarement tombé de nez sur les anecdotes. J'imagine le gros russe avec son cigare qui fait... Vous venez ici, c'est par ici que ça se passe. Il était belge apparemment. Oui, la question c'est, est-ce que vous êtes allé voir ce qui se passait par ici ? Non, non, mais j'étais quand même troublée, ce type. Il t'a montré son deuxième cigare. Ça m'est jamais arrivé. Alors là, 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 mais... Enfin, voilà. Mais comment vous faites pour refuser ce genre d'invitation ? Vous trouvez une excuse, vous... Elle dit non, je suis déjà riche. Non, mais vous savez que chez Renaud Barreau, j'ai reçu un bouquet de fleurs et il y avait une enveloppe et 20 000 francs. 20 000 francs ? Oui, dans le bouquet de fleurs. Oui, d'ailleurs, tu m'as jamais dit merci. Ça, alors ! 20 000 francs ? Non, mais c'est incroyable. Mais rassure-moi, tes prix ont baissé depuis. Ah, non, c'est une belle anecdote, quand même. 20 000 euros dans un bouquet, jamais vous n'avez eu ça. Chantal raconte quand on t'appuie les 5 euros pour une pipe, toi. J'avais vu un truc pareil. Surtout qu'il lui manquait une dent, alors 4 euros. Non, mais j'ai mal raconté mon anecdote. Non, très bien, très bien. Vous croyez, appelez mon dentiste. Oui, on a compris, on a compris.